Chers auditeurs de la BFM, bonjour. Nous sommes le vendredi 5 juillet. Je vous souhaite un bon vendredi de prière et d'harmonie dans vos familles. Hier, le docteur Abdeloubein, nous avons eu l'occasion de vous parler de l'UE, plusieurs occasions même. Un grand chercheur aux Etats-Unis a alerté des gens sur les réseaux sociaux, dont un KFM et moi personnellement. Nous a alerté de l'arrestation d'un jeune Comorien qui vit aux Etats-Unis, qui est pilote là-bas. Arrêté à son arrivée au Comor. Bien sûr, aujourd'hui, les réseaux sociaux, il suffit d'arriver pour que ça s'embrasse. Notre rôle en tant que BFM, vous le savez, c'est d'abord de savoir exactement qu'est-ce qui se passe, quelles sont les raisons et tout ça. Même si, comme je vous l'ai dit, le docteur Abdeloubein est une source très fiable, nous le connaissons pour son sérieux, mais en tant que média, nous devons enquêter et savoir. Et aussi, essayer de voir les responsables et de dire pourquoi on arrête cette personne. Des heures après, il a été libéré, relâché. Alors, on se dit, mais pourquoi ça ? Pourquoi arrêter ce jeu-là ? Nous sommes allés voir son profil Facebook. Le profil Facebook, aujourd'hui, dit beaucoup de choses sur l'avis de quelqu'un, ses passions, ce qu'il fait, etc. On va voir le profil de ce jeune pilote. Ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse à la politique. On dirait que c'est un citoyen qui fait son travail et comme tout jeune homme qui parle de sa vie, de ce qui est impressionné, tout ça. On ne voit pas quelqu'un qui est là-bas, qui est là-bas aux États-Unis et qui rêve de venir prendre la place de quelqu'un ici, entrer dans un gouvernement où il y a une passion particulière contre le gouvernement, le président réel. Mais il se trouve que ce jeune homme qui vit là-bas, qui a un travail là-bas, s'intéresse à son pays et pense certainement, souhaite, rêve d'avoir un pays d'origine qui soit un État de droit, un pays de paix. De ce fait, il s'est associé à des compatriotes qui vivent aux États-Unis pour protester contre les arrestations, pour protester contre le piétinement des droits des citoyens. Un réflexe du citoyen honnête. Alors, pourquoi on arrête quelqu'un comme ça ? Pour faire peur à ceux qui sont là-bas, en France ou ailleurs qui manifestent ? J'ai eu l'occasion de dire qu'il faut dialoguer parce que ces mesures traditionnelles de condamnation, à un moment donné, ils n'auront plus d'effet. Et j'espère qu'on n'arrivera pas à s'en continuer, même si c'est déjà arrivé, mais qu'il n'y aura plus de mort. Vous savez, déjà ici dans les villages, vous voyez des jeunes et des moins jeunes qui s'affichent comme ça devant les caméras pour dire je ne veux pas ceci ou cela. Si c'est pour faire peur à la diaspora, à ceux qui sont à l'extérieur, et si demain il y a 30-40 jeunes qui viennent manifester, on a suffisamment de prison pour ça. Alors, rien. Quand on interpelle quelqu'un, quand on l'arrête, quand on lui met un garde à vue, par exemple, il faut réellement qu'il y ait des causes qu'on nous suspecte d'avoir fait un méfait et une délite condamnable ou qu'on nous suspecte de venir causer des troubles importants. De l'ordre public ou de tuer ou de brûler, mais quelqu'un comme ça qui arrive, je pense qu'il aurait été très simple de le suivre encore. C'est exagéré de devenir un état policier pour des jeux comme ça, mais au moins de savoir ce qu'il fait. Mais ces quelques heures-là s'ajoutent à d'autres, créent des articles un peu partout, qui donnent une image très mauvaise à l'extérieur de notre pays. Et cela ne fera pas peur, cela ne fera pas reculer les jeunes de l'extérieur, les jeunes comoriens d'origine ou d'origine comorienne qui se mobilisent pour un état de droit dans ce pays. Nous allons nous louper des dialogues. Il faut peut-être aussi former les policiers et les gendarmes, ou même certains supérieurs, pour qu'ils prennent la mesure de, un, dans quel pays, dans quel monde nous vivons aujourd'hui, au niveau de la circulation de l'information, et puis, deuxièmement, au niveau du respect des droits. Ce qui est significatif dans ce qui s'est passé hier, c'est que le combat quitte la classe politique, ceux qui veulent, qui sont intéressés par un poste, et peut-être qu'ils partagent la même philosophie que ceux qui sont là. Le combat, maintenant, est mené un peu partout où il y a des communautés comoriennes, par des jeunes, qui ne s'intéressent qu'au bien-être, au droit, dans leur pays, et à la faculté de la classe politique de ce pays, d'unir, d'éduquer, de former pour le développement. Voilà. Je souhaite à monsieur Maoulid Hamid une bonne fête du CJ, parce que demain, puisqu'il est avec nous, et à vous tous, il n'y aura pas d'édito demain, à lundi.